et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de medal of honor warfighter en mode multijoueur parce qu'on a fait le mode solo là je vais faire le mode multijoueur où je vais vous expliquer et vous raconter un peu mon expérience du mode solo et du multi on va essayer de raconter un peu d'histoire de dire qu'est ce qui nous a plu ou pas dans le solo une sorte de petit test parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont écrit en message privé et en commentaire qu'ils aimeraient avoir mon avis vu que le jeu cpi a un 10 sur 20 sur jeuxvideo.com donc je vais donner mon point de vue sans langue de bois mais j'aimerais bien présenter la personne avec qui je suis avec qui je vais comment dire débattre de tout ça en vidéo multi vu que c'est en escouade de deux c'est en binôme donc je vous présente stuff bonsoir j'espère que tu vas bien très très bien et toi bah oui ça va toujours là en fait je sors d'une vidéo de trophy hunter je sais pas si je la mettrais avant ou après un jeu on doit chasser voilà j'arrive bien le dire pour une fois du gibier des oies des plein de trucs comme ça je crois si vous l'avez vu déjà avant tant mieux sinon ce sera bientôt en ligne là je suis sur un écran principal où on peut choisir le pays qu'on veut prendre pour jouer on a les américains les canadiens les coréens là c'est quoi c'est les norvégiens et moi je vais prendre ces américains là je vais pas faire tous les pays non plus on va pas perdre du temps sur ça hop je vais découvrir c'est vraiment une découverte du multi je vais vraiment pas lancer vous allez voir sur mes stats et compagnie c'est vraiment tout nouveau suivant ouvrir l'accueil battle mais ces gens n'ont toujours été chiant avec battalogue hop alors où je suis-je on est deux dans le groupe bah si tu veux lancer je sais pas comment on fait ce que je crois que c'est toi qui est le maître je sais pas si vous voulez présenter le menu général ou si tu veux lancer une partie directement c'est bon tu peux lancer le tu peux lancer le menu il est compliqué déjà dans la bêta j'ai vu que c'était vraiment pas très compliqué je vais lancer un asso d'équipe c'est un mme donc voilà non ça me fait fait toi plaisir alors rejoindre la partie c'est toi qui m'a invité je pense oui tu dois valider à chaque fois le ok l'invitation alors on est dans le stade de sarajevo ouais c'était la map de la bêta d'ailleurs normalement de la bêta et de la gamescom aussi et de la gamescom exactement mais d'ailleurs j'ai oublié de préciser nous sommes sur la version ps3 parce que pas mal d'abonnés aussi voulait voir la différence avec la version pc et je vais le dire tout de suite c'est vraiment le jeu à la nuit voilà on est plus sur le même jeu enfin je parle du de l'esthétique bien sûr sur pc vous avez pu voir sur youtube et même si sur youtube ça bride un peu la qualité c'est quand même très beau sur console ça l'est beaucoup moins ça reste joli pour de la console mais on est vraiment à des années lumières de ce que peut produire un pc en ultra tout simplement exactement et je ne te vois pas encore normalement tu vas apparaître juste à côté de moi ah voilà tu vois là quelle est cette arme qui bug mon viseur bug ton viseur bug c'est à dire je je vise et mon arme a disparaît ouais oui mais on va aborder tout de suite un premier point du multi les bugs ça fait partie des bugs récurrents c'est de la disparition complète ou partielle de l'arme lorsqu'on lorsqu'on joue avec oui mais comment je peux tirer si je vois pas c'est un peu le même principe que tu avais dans c'est plus et battlefield qui a aussi un petit un petit souci au ce niveau à ce niveau là normalement on respawn le problème sera rangé je dis normalement parce que là c'est vraiment elle est normalement elle est là elle tire oui mais bon j'ai pas de visée en fait toi quelqu'un il m'a tué maintenant tu vas le voir en rouge exact et je l'ai tué ce qui est censé te faire réapparaître beaucoup plus vite ok j'ai pris un sniper pourquoi ok je t'ai fait une assistance j'ai pris un snipe à moi qui est déteste les snipers je vais faire une petite vidéo au snipe pourquoi pas c'est l'occasion de le faire voilà j'ai fait une arme de poing hop là donc par contre ce qui est un peu moi ce que je pourrais dire pour l'instant c'est que ça a l'air très très ambiance the walking dead c'est à dire seul au monde il ya demande pas de la musique je veux pas je veux pas de musique mais j'ai l'impression que c'est que c'est mort après c'est vrai les cartes les cartes sont vraiment des endroits où tu as l'impression que tu as uniquement des soldats et rien que des soldats et pas de civils et qu'il ya même jamais eu de civils dans cette zone et puis pourtant ok je le vois je les vois oh la petite doublette alors je n'ai fait qu'à attendre je voulais changer d'armes mais pour changer d'armes il faut que tu changes de normalement de faction parce que tu as dû prendre une faction de sniper et donc tu dois aller dans tu dois appuyer deux fois sur carré je pense tu appuies une première fois sur carré ça va permettre de changer de faction à tantôt voilà c'est quoi ce menu ouais le menu est très très compliqué même le menu juste pour changer d'armes c'est un bordel sang comme j'ai dit c'est une vidéo découverte du multi comme ça vous pouvez voir qu'est ce qui est bon ou pas dans ce dans ce petit jeu par contre attend c'est quoi ça voilà là j'ai changé je pense avoir pris un mec qui joue en asso si je dis pas de bêtises par contre le viseur il est immonde de cette arme donne un zoom qui vraiment voilà je crois que tu as du monde chez toi ouais je suis en train de me faire plaisir j'ai fait une petite petite série de 2 pour l'instant mais qui est encore un moment tu vas débloquer le premier qu'il strike voilà ça serait bien oula de présenter ça en vidéo je fais le tour du bâtiment pour voir s'il ya des oui fait le tour je passe toujours par derrière là il ya personne attention à la devant là il est parti sur la droite je vais je vais je vais je vais tout simplement sont deux là ils sont deux près de moi je vais je vais les entamer vraiment un zoom immonde sur sur mon arme aïe 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 j'ai essayé de le préparer pour que tu puisses le passer à la casserole mais il a été plus malade je bouge pas trop quand ça tu progrès apparaît avec moi ouais ça ça fait partie des points positifs par contre du multi c'est ce système de respawn sur le coéquipier s'il n'est pas spoté alors j'ai un kill streak je ne sais pas du tout c'est quoi ce que j'ai pas eu le temps alors les kill streak c'est pareil à chaque fois et tu en as un offensif et un et un défense tu peux choisir de défoncer ou bien de détourner qu'il normalement celui de gauche et le défensif celui de droite c'est l'offensif ouais bah moi je veux être défensif je suis comme ça une sorte de mortier du site à c'est un mur de fumée normalement si tu appuies sur la flèche quand je lui on va derrière derrière ça tire opté mais dommage on est pas mal pour l'instant n'est pas mal oui ça va d'ailleurs toi attention enfin tu as de droite là où tu étais ouais je l'ai vu pour l'instant c'est sympathique c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à découvrir maintenant les fps parce que je joue à tellement de jeu que quand je suis sur un fps j'ai l'impression que je comme une merde mais ce qu'on peut dire aussi c'est que la physique de déplacement c'est un petit peu ce qu'on peut avoir dans un black ops je sais pas ce que tu en penses c'est un peu plus lourd qu'un qu'un code classique bah c'est pour ça que moi je que c'est vraiment un jeu à ne pas mettre hockey zone de départ départ de la zone 5 4 3 2 1 je suis dans l'espace je sais pas qu'est ce qui se passe je suis tombé tu es tombé hors de la map voilà ok voilà je suis dans l'espace et je suis mort donc comme cette vidéo sera sera assez bonne dans le sens où on va montrer un peu tous les bugs du fin franchement la vidéo n'est pas là pour dénigrer de jeu parce que le jeu est vraiment super sympa en tout cas comme j'ai dit merde comme j'ai dit sur pc c'est vraiment très très sympa mais un petit à la machette sous tes yeux mais 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 voilà on peut voir des bugs et c'est pas normal de voir des bugs comme ça à la sortie mais on sait que ça a été pas tué certains des certaines choses ont été pas tués plutôt donc le fait aussi qu'on respawn avec son coéquipier c'est il ya une petite subtilité qui est vraiment un plus c'est que dans battlefield vous respawn avec votre coéquipier mais vous ne voyez pas toujours où il est ni ce qu'il est en train de faire ni ce qu'il a devant lui or ici on voit l'écran du coéquipier une à deux secondes avant de respawner donc on a le temps de voir si c'est une bonne idée de respawner sur lui ou pas du tout voilà en fait je dirais à toi ils sont doit à gauche ouais ils sont de l'autre côté aussi je me suis fait ramasser mais normalement c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait après faut faut voir si il est comme en comment dire oh putain il m'a déjà fait respawner en fait moi j'ai envie de changer mon guise est parce qu'il est vraiment immonde c'est une sorte de viseur à coq à 15 août malheureusement t'en a qu'un qui est débloqué par arme au tout début t'es obligé de te le caution des à toi ouais ça c'est bon il y en a un devant là bas dans les escaliers je pense le contourner pas d'autre côté on va essayer de le taquiner à la grenade par contre ce genre de jeu c'est vraiment faut jouer avec un micro parce que si on joue sans micro mais je dirais même il faut jouer avec un pote parce que les escouades de deux sont très bien mais à moins de tomber sur l'oiseau rare qui va vous faire vivre une partie multi très agréable sans vous connaître ni dave ni dadaan c'est quand même mieux avec un pot voilà c'est sûr parce que sinon par contre en train de perdre l'instant quand je produis pas trop une partie si dégueulasse que ça n'a pas non plus je pense pas oulala je ne sais pas où je vais m'en faire deux mais bon alors j'en suis à combien il peut me mettre select mais bon c'est pas grave je sais par contre je parle pas beaucoup dans cette vidéo j'espère que vous allez bien les amis en commentaire dites moi si vous allez bien et ce que vous a donné cette impression de medal of honor pour l'instant comment vous trouvez ça ce que vous trouvez que c'est mieux qu'un call of duty que c'est moins bien ce que c'est aussi bon qu'un battlefield dit son langue de bois faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez façon tous les commentaires sont autorisés tant que vous êtes respectueux moi je trouve que le multi et le problème c'est qu'il manque un petit peu de personnalité un petit peu d'originalité à part ce système de réapparition des squads il n'a pas une 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 patte que l'on peut reconnaître tout de suite tu vois c'est ça que moi j'ai un peu pourri ouais c'est ça mais c'est de pêcher à gauche et à droite et de faire quelque chose qui conviennent à tout le monde et au final ça convient assez bien de gens parce que le multi est plus ou moins bien accepté malgré les grosses critiques mais des critiques vont vraiment pour le solo je pense ouais mais après ça que le solo à part 11 ans que ça que j'ai dit que je viens de parler d'ailleurs si vous voulez qu'on en parle pas mettez pour ce qu'ils voulaient pas être spoil dans ce patate putain tu as je tire en plein dans la tête mais il m'a de voir par le solo le solo moi je l'ai fini en avec des cinématiques enfin en en passant quelques unes pardon je me gratte la jambe ce que j'ai un peu mal j'ai j'ai terminé en 3h30 qui est vraiment ridicule comme comme durée de vie après j'ai pas j'ai pas spoil il ya peut-être quelques missions qui m'ont bien plus qui était sympathique que c'était sympa genre une mission on peut conduire un véhicule par exemple qui était vraiment vraiment intéressant et mais bon parlons encore une fois en commentaire pour vous un jeu comme medal of honor par exemple vous y jouez pourquoi vous y jouez pour le solo pour le multi ça c'est une grosse question moi je sais que vous avez tous vous je vais tous me répondre oui nous on joue pour le multi c'est vrai mais moi personnellement un titre perso quand on joue un j'aime bien jouer à fps en solo avant de me mettre sur multi c'est con mais j'ai envie de tâter le solo pour voir ce qu'il donne pour mettre un petit peu en mode entraînement et puis voilà mais franchement le il m'a vraiment déçu le le solo mais après c'est sympa c'est des missions qui succèdent au niveau du scénario c'est vraiment nul parce qu'on comprend rien j'essaie de comprendre un moment mais non non il ya vraiment rien à comprendre après qu'est ce qui est ce qui est du de la partie sonore j'ai bien adoré enfin c'est un peu comme battlefield au niveau des armes moi j'ai trouvé ça assez agréable au niveau des grenades qu'on a le casque ça peut être bien en plein dans la gueule c'est intéressant mais après moi personnellement si c'était moi qui devait mettre une note enfin un test moi je leur ai mis 13 sur 20 après c'est un bon petit jeu mais moi je dirais pour ceux qui ont battlefield 3 premium édition et qui compte acheter black ops 2 moi je dis medal of honor c'est pas une bonne affaire voilà sur console après sur pc c'est un peu autre chose le jeu reste toujours moyen en solo ça on sait bien mais c'est tellement beau qu'on peut apprécier le jeu un peu mieux voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ça mais dites moi ce que vous en pensez ce qu'ils l'ont ce qu'ils l'ont pas par rapport à ce que vous voyez dites moi ce que vous en pensez du p'tin j dites moi ce que vous en pensez mais bon c'est pas grave et puis voilà information sur l'erreur vous n'avez pas de la connexion que votre ami donc je te laisse m'inviter comme son fait c'est vrai ouais tu as pas pu rejoindre du tout c'est bizarre je rentre la porte connectée d'accord maintenant je vais ressortir c'est du direct 1 je vais pas retoucher tout ça je vais voir là combien de temps on est à 15 millions donc on peut en faire encore une pour le ce multijou on va essayer peut-être faire un autre mode de jeu si bien justement c'est ce que j'avais sélectionné mais attendez parce que j'ai je ne suis pas du genre à ce quitte comme un bourrin donc du coup je suis en jeu que je n'ai jamais quitté de partie alors moi j'ai une question craint mes abonnés quel est quel jeu que vous attendez le plus en cette fin d'année je sais pas si je voulais poser peut-être des fois je vais perdre dans les phrases mais quel est le jeu que vous attendez le plus je sais qu'il n'a pas qui vont dire black ops 2 mais bon voilà parlons parlons un petit peu de black ops 2 dans medal of honor parce que mais dans le fondant ça qu'on en fait vite le tour c'est pas pour être méchant avec lui mais on a vite fait le tour surtout que j'ai fait une vidéo découverte du coup je n'ai tellement parlé que voilà bientôt je vous produit je vous produirai la vidéo du let's play de ce jeu si ça vous intéresse toujours dit comment commentaire si ça vous intéresse ou non toujours de le let's play de trois heures parce que c'est vraiment je peux le faire en une vidéo après je sais qu'il y en a qui vont dire tu m'inviter pas c'est bon voilà tu étais toujours affiché dans mon groupe donc alors j'ai mis zone de tension juste pour ton information c'est le mode qu'on avait eu à la games comme aussi donc vous avez cinq emplacements une équipe d'attaquant une équipe de défenseurs avec un il faut pas voilà il faut poser une bombe on n'est pas obligé de péter tous les objectifs pour gagner ok il faut juste en péter trois je crois c'est trois ou quatre je sais plus que pour avoir la majorité pour être ouais c'est ça ok après c'est juste pour revenir par rapport à ce que je disais black ops 2 tout le monde l'attend tout le monde va dire moi je sens que ça va faire compte pour tous les call of duty je parle surtout des youtubeurs je parle pas des abonnés qui sont un peu moins exigeants et qui se plaignent un petit peu moins ils vont on va voir black ops 2 on va tous dire oh putain c'est mortel et tout on va un peu dire la connexion est pourri parce que les call of duty ça met au moins deux à trois semaines avant d'avoir une connexion assez stable de peut-être éjecter des groupes etc mais on va on va comment dire on va dire putain c'est trop bien et tout l'un je sais pas et au bout d'un mois voilà les gens vont commencer à dire oh putain call of duty oh putain mais vont commencer à le aller casser du sucre c'est comme pour mw3 un personnement mw3 moi j'ai adoré enfin c'est un call of duty qui est qui est bon après c'est peut-être pas le meilleur mais moi je trouve agréable comme call of duty et moi ça fait rire les gens qui qui cassent du sucre sur ce mw3 alors que si vous écoutez leur vidéo à la sortie eh ben il il disait putain c'est le mur en putain call of duty trop bien il ya spécialiste c'est cool enfin plein de trucs comme ça et moi ça me ça me trouve le cul tout simplement voilà j'étais un petit coup de gueule que j'ai envie de passer je sais pas si vous pensez comme moi si vous pensez pas comme moi bah dites moi pourquoi pas de soucis je suis assez d'accord c'est chaque fois qu'un fps sort en général c'est la même rengaine tout est magnifique tout est génial parce que c'est différent de ce qui était fait ou des petites améliorations et au final tout devient pourri parce que parce que les gens se connaissent et après les youtube heures ils ont tellement d'affluence que quoi qu'ils disent eh bien ben voilà ça va les gens c'est psychologique tout ça mais je sais pas le jeu va arriver il y en a qui vont dire oh putain cette arme à l'étude et ben voilà et après ça va c'est pour ça que le jeu est aussi et aussi bidon laissez les gens jouer avec ce qu'ils veulent ouais laissez les gens jouer avec ce qu'ils veulent et puis voilà merde il m'a défoncé avec une grenade je le disais bien tu disais plus un mot je me dis il doit être sous le feu de feu mais mais voilà c'est vous savez c'est pas parce qu'on dit que cette armée et tu t'es que ça va arranger le truc c'est le truc il est fait après ça c'est un du monde dans le bâtiment je vais mettre une petite grenade aussi une à gauche je n'ai mis et à quelqu'un à la fenêtre pas c'est un pt ça ça fait comme le premier medal au fauna qui est que quand tu lances une grenade et bien si tu meurs a disparaît enfin moi ça m'a toujours fait si moi ça m'avait fait ça pardon dans le premier de mesdales au fauna je lance une grenade bien comme il faut l'agil lancé dans le truc le mec il aurait dû on est touché par contre il y a un mur invisible 5 oui mais il ya des murs invisible partout c'est un des points négatifs du multi c'est de faire des cartes assez étriqué donc très très petite au final en largeur et en taille et en plus de coller des murs invisible partout pour un oui pour un non ça c'est un peu dommage c'est un peu dommage oui moi oh putain comme il a un but aussi rapidement bien joué à lui je suis un petit peu une partie de merde là mais bon je suis obligé de faire repli vous dire que j'ai pas la meilleure arme non plus mais ça après faut faut beaucoup jouer pour justement être bien bien sûr j'ai un peu pardon excuse moi de t'avoir coupé je laisse parler je vais essayer de venir t'aider pour dégager un peu la zone ce qu'il ya de bien par contre c'est que les maps variées selon le mode de jeu donc vous avez parfois des cartes plus ouvertes que ce qu'elle n'était pour un autre mode et que c'est assez bien adapté pour le mode de jeu donc sera en général sur les mêmes enfin sur les je sais plus comment s'appelle les assauts etc c'est un peu plus large pour permettre de pas voir que dès que des combats de couloirs où tout le monde prend son fusil à pompe et c'est à celui qui a mis l'atout pour taper le plus loin possible donc ça c'est bien c'est bien bon point il ya qu'il ya quand même quelques bons points en ce moment c'est pas que vraiment c'est pas mauvais mais ça sauve pas le jeu je trouve au final sur le global par rapport aux solos mais pour un multi pour vous éclater entre potes ça fait le boulot sans problème tu es en train de pleurer en plus ouais là on est passé sur le deuxième point donc c'est ça qu'elle vient aussi c'est qu'on ne fait pas que avancer vers des nouveaux points donc parfois le point va être complètement derrière les défenseurs et ça permet un peu de rééquilibrer les parties puisqu'il ya moyen de prendre à revers du coup les les gens ouais c'est pas mal par contre il ya moins chouche que là bas pros semble beaucoup à une map de collage utile je sais que je vais beaucoup parler de call of mais c'est comme ça hop j'essaie de me le faire par derrière ce petit salopard de base ou bidule chouette bazooka moi je pensais une map de call of 5 c'était une en pleine nuit je sais plus comment elle s'appelle précisément oh putain mais c'est quoi cette campouse là ouais ça c'est c'est beaucoup comme ça alors je sais que les gens sont en train de découvrir le jeu et que du coup ils sont un peu prudents sur les maps mais il ya quand même il ya quand même beaucoup de combat après moi moi quand j'ai qu'on pousse parce qu'elle a campé mais je dis qu'il a pas forcément tort parce que moi si mon but est de défendre une zone c'est clair que je peux m'amuser à rush tout le terrain non mais ce cas c'est que c'est clairement pas le seul à le faire j'en ai vu aussi de même dans les mme qui sont en train de grassement campé mais bon je veux dire ça c'est dans tous les fps du moment ça c'est partout quoi quoi que tu fasses mais je l'impression que la balle de ce mode de ce medal of honor ce que je trouve dommage c'est que là où il pouvait faire la différence avec un call of en se démarquant en proposant quelque chose de vraiment vraiment différent je trouve que tout a été un peu fait là avec de la paresse tu vois le level design il est on sent bien que les maps sont pensées pour du multi mais c'est ces forçages on n'a pas vraiment que de vraiment d'originalité nulle part c'est pas un jeu qui va vous vous allez vous faire vous trouvez peut-être carrément volé de votre argent parce que le multi vient un peu calmer la douleur du solo on va dire mais c'est dommage qui est pas qui est pas eu plus de folie ou plus d'essais parce que de toute façon c'est pas un jeu sur lequel il y ait un blé monstre que c'est plutôt battlefield qui leur apporte de l'argent donc ça aurait été bien d'essayer de proposer quelque chose de différent aux joueurs ça aurait été bien de proposer un truc différent surtout un truc voilà ils ont battlefield c'est comme si Activision enfin c'est vrai qu'avec enfin ils ont une série qui s'appelle call of duty mais c'est vrai que s'ils avaient appelé call of duty et il ya un autre nom pour dit pour pour séparer très large et infinity wars c'est à quoi là on aurait un peu un petit prix pour des cons parce que le jeu se ressemble vraiment là ce jeu là ce medal of honor c'est du battlefield sur des maps sur du close quarter voilà tout simplement mais en moins bien exploité je trouve après ça que là je peux pas trop juger que je sors de la version pc du coup c'est vrai que pour moi je trouve ça vraiment moins joli mais merde qu'est ce qui se passe mais comment dire je voulais dire un truc qu'il est complètement oublié mais bon c'est pas grave ça c'est moi mais moi mais tout ce qui est bizarre c'est que il y ait critique beaucoup la façon dont call of est géré alors qu'ils essayent avec leur leur propre licence de se rapprocher le plus possible donc c'est oui j'ai vu juste avoir critiqué le du tort critiqué de comment dire le passe en ligne enfin le toile le club du télite ils ont critiqué ça putain quand il m'a eu quand pareil il m'a moelle et moi le mec qui est à manger derrière une voiture mais le mec qui est debout à côté de moi dans l'occupe mais oui non il enfin c'est toujours été comme ça ils ont critiqué par rapport à coller à coller du télite ils ont fait leur premium enfin ils critiquent le fait que call of duty sort un jeu tous les ans ils font un peu pareil aussi c'est bon faut faut arrêter de se critiquer et se regarder soi même plutôt mais bon ça sert à rien de faire le faire la guerre entre les développeurs le plus important pour un joueur de jeux vidéo c'est qu'ils s'éclatent sur le jeu donc le reste le comment le pourquoi à la limite on s'en use et est-ce qu'on va trouver des trucs qu'on ne voit pas ailleurs est ce qu'on soit reconnaître le jeu entre 50 espèces différents et si votre ici c'est la seule mission qu'un développeur doit atteindre pour un fps et là bas c'est pas le cas quoi elle est bien là toi bien là viens la voix dans mon écran tu mets moi moi tu fais bien je vais me faire shooter ah putain de merde merde soldats le pauvre alors je vois que tu n'es pas disponible pour le déploiement donc je vais aller moi je vais faire le repli ouais je suis derrière toi mais sinon moi je trouve ce qu'il peut vraiment qu'il a du potentiel en tout cas on peut vraiment bien s'amuser après c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup d'argent bas c'est un peu dur ouais c'est ça j'avais un peu si vous êtes un peu serré niveau budget vous allez probablement aller vers le call of et attendre patiemment ou même un autre jeu qui sort ici fin du mois et je sais qu'il ya des possibilités on a fait le petit décompte tantôt justement de démarrer on va avoir du boulot des vidéos à vous proposer plein de la musette alors toi tu es mort ok bah en fait réapparaît dans le black bidou chouette ça change rien à part du tout à part perdre du temps plus tôt et exact voilà c'est le mortier qui est enfin là je suis mais je gagne rien à ils viennent du spawn là où on a été posé le premier objectif ouais mais je me souviens pas du tout toi là reste allongé c'est bon je te fais les miches ah bah ils vont arriver sur ta gauche mais en face de toi j'ai vu ça il me reste 15% de vie ah eh bien voilà c'est la victoire on l'a gagné avec monsieur coty on gagne toujours enfin très souvent et pour une fois pour une fois et là c'est jour de fête pour ma personne je suis au dessus de monsieur coty oui mais tu t'es entraîné avant voilà j'ai une question numéro un clairement non mais non mais le jeu est sympa là en façon on va arrêter la vidéo je pense nous sommes à peu près 30 minutes voilà on va l'arrêter nous on va continuer un petit peu entre nous et puis et puis donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment le let's play du mode solo si ça vous intéresse vraiment parce que parce que ça peut être intéressant et et me dire si vous voulez d'autres vidéos multi quel mode de jeu si vous voulez des vidéos du multi sur pc dites moi tout ça en commentaire il n'y a pas de souci j'espère que cette vidéo vous a rappelé parce que j'aime bien faire des vidéos multi avec d'autres personnes même si stuff est souvent là avec moi parce que après je préfère faire des vidéos avec des gens que j'apprécie avec qui je m'entends plutôt que des abonnés qui qui me demandent assez souvent mais je leur parle pas ça me ferait bizarre un peu de fin de deux avec une personne que je connais pas du tout ça me ferait bizarre tout simplement et puis et puis voilà moi stuff je te laisse dire le mot de la fin si je veux le dire non je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est merci pour l'invitation c'est toujours très agréable comme comme d'habitude oui donc mes amis sur cet écran noir je vous dis portez vous bien à la prochaine et puis c'est tout salut salut